1981, inauguration à la mesure de l'événement. C'est le président de la République qui ouvre la voie au nouveau TGV. 1955, 331 km par heure, déjà. Est-il besoin d'évoquer le chariot des rois fainéants pour mesurer le chemin parcouru par les moyens de locomotion ? Le train, quant à lui, bravant la loi universelle, rajeunit à mesure que le temps passe. Survoi à Transorant Express, le Vistral, rapide numéro 1. Sous-titrage ST' 501 Mistral, Capitole, Aquitaine, Étendard. Autant de noms évocateurs de vitesse ou de voyage. Le record a toujours des retombées usuelles. 1967, le Capitole est le premier train commercial du monde à rouler à 200 km par heure. Mais comment atteindre de grandes vitesses sur des lignes non électrifiées ? La réponse vient du ciel. Ce qui est bon pour l'avion doit l'être pour le train. La turbine à gaz utilisée en aviation fait naître de grands espoirs. Elle est puissante, légère, peu encombrante. Il suffit de pouvoir l'utiliser dans sa plage de rendement maximum, tout en ménageant sa longévité. D'amélioration en amélioration, un engin d'expérimentation, le TGS, a donné naissance à une première génération de turbotrains appelée ETG. Le turbotrain 3905, à destination de Cherbourg, va partir. Avec les RTG, turbotrains de la deuxième génération, la turbine devient reine. Elle remplit seule toutes les fonctions de traction, mais aussi celles liées au confort, telles que la climatisation. La réussite des turbotrains appelait à d'autres recherches. Dans les mêmes conditions que l'étude de profilage d'un avion, une maquette se modèle sa ligne future. A cette élégance utile, devait s'adjoindre une plus grande puissance, elle-même aidée par une plus grande légèreté, sans perdre pour autant d'adhérence. Problème résolu, par le jumelage de deux turbines à gaz, et par la répartition du poids sur un grand nombre d'essieux moteurs. Plus de 300 km par heure. C'est un nouveau succès, remporté par le TGV 001. Pas plus qu'une voiture de course ne saurait emprunter une route fréquentée par des camions, un train à grande vitesse ne pouvait partager une même ligne avec des convois de marchandises. L'inscription de la ligne dans les sites traversés fut facilitée par la capacité qu'a le TGV de gravir à vitesse élevée de fortes rampes, pouvant atteindre 35 pour 1000, grâce à l'importante énergie cinétique accumulée. A nouvelle exploitation répond harmonieusement une esthétique nouvelle quand elle respecte la simple beauté. C'est ce que l'on pourrait répondre à ceux qui, peut-être, regretteraient les pittoresques tracés tortueux qui suivent le fond des vallées. D'une explosion peut jaillir une forme nouvelle, et ce n'est plus la mort, mais une renaissance. Quand seront oubliés cette fureur de bruit et cette meurtrissure de la terre, ne restera plus qu'une grande ligne droite, belle de sa simplicité, comme si le peintre l'avait tracée d'un seul coup de pinceau géant dans le paysage. 1973. Des difficultés parfois naissent les plus grandes réalisations. Bénédiction des contraintes, disait Valéry. En cette année 73, la crise de l'énergie pétrolière semble condamner la turbine à gaz sur les lignes à grande vitesse. Recours apparent, les lignes électrifiées. Mais à grande vitesse, le captage d'énergie présentait de grandes difficultés. Elles furent résolues par la mise en oeuvre d'un pantographe à double débattement. De sa faible inertie, résulte un contact optimum avec la caténaire. Un engin d'étude, la Z7001, permet de tester à grande vitesse un nouveau type de bogie, dont la masse se trouve réduite par l'adoption d'une transmission au moteur qui sont désormais placées sous les caisses. Et comme il est d'usage pour atteindre une sécurité optimale, le matériel est testé, usé systématiquement, jusqu'à la limite de sa résistance, dans toutes les conditions d'utilisation, par tous les temps, toutes les températures, toutes les saisons, de jour comme de nuit. La matière, parfois, semble se plier à ce que l'on exige d'elle, quand la grandeur de la réalisation donne la mesure à cette alchimie moderne. L'acier le plus rigide se fait flexible comme pour répondre plus souple à l'effort de l'homme et de la machine et mieux épouser son support. Voix classiques, caténaires légères, les solutions éprouvées côtoient les innovations. 26 février 1981, dans l'ambiance habituelle des événements importants, le TGV atteint la vitesse record de 380 km par heure. Nouvelle victoire qui confirme la jeunesse du chemin de fer. De la conception à l'étude, de l'étude à la réalisation, essais, usinage, test, vérification et mise en service, c'est une longue chaîne qui aboutit à l'élément le plus important, l'usager. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun voyageur ne doit rester debout dans le TGV, autant pour des raisons de confort que de sécurité. Un appareil électronique permet de faire soi-même sa réservation, même quelques minutes avant le départ du train. A la pureté des formes engendrées par la vitesse, s'allie une architecture d'une harmonieuse rigueur. Sous la gare de Paris-Lyon, la salle d'accueil est devenue ville souterraine, car les villes ont entrepris la conquête des profondeurs. En abrégeant le temps, le TGV a réduit les distances, faisant presque de Lyon une banlieue de Paris. Ou de Paris, la banlieue de Lyon. Sur voie T, le TGV 621, départ 12h15 en première et seconde place, à destination du Creusot, Mont-Solémine, Mont-Chalin, Lyon-Poteau et Lyon-Pérache. Ce train assure une correspondance à Lyon-Pérache... Le TGV comporte un plus grand nombre de places en deuxième classe. Mieux, la tarification est modulée, ce qui permet de payer moins cher, en dehors des heures de pointe. La grande vitesse n'est plus un luxe. Elle est accessible à tous. Le TGV 621, départ 12h15, à destination de Lyon-Pérache, va partir. Le TGV 621, départ 12h15, à destination de Lyon-Pérache, va partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Les rames se succèdent rapidement, encore que l'on n'en soit pas au rythme du métro. Les départs nocturnes dans l'odeur âcre de la fumée, le allaitement d'une locomotive qui trouve son souffle, le long sifflet tragique et rassurant, le caotement hypnotique, le front contre la vitre, à regarder au loin en rêvassant, l'enfer du bruit dans un soufflet d'un wagon à un autre, la petite lampe à bajours de crotonne sur une nappe blanche, l'aventure en un mot, le voyage fascinant, mystérieux, tout cela n'est plus que nostalgie d'un certain passé. Mais on ne bâtit pas l'avenir sur la nostalgie. Aujourd'hui, on voyage vite, très vite, quitte à s'inventer des rêves à la mesure d'un nouvel univers. On part, on arrive. Entre ces deux termes, des centaines de kilomètres parcourus à une vitesse que les plus audacieux des premiers constructeurs n'auraient osé imaginer. Cette vitesse est exigeante. Elle implique un système de sécurité de plus en plus sophistiqué. Plus de signalisation conventionnelle, dont la perception est aléatoire, à grande vitesse, par mauvais temps. Les signaux apparaissent directement dans la cabine, par voyants lumineux, qui indiquent la vitesse à respecter. Ici, conducteur du 621, appel régulateur. Régulateur, écoute. Conducteur du 621, j'ai une séquence à 160, est-ce normal ? Oui, t'as un ralentissement à 160 pour reoccuper. Bien compris, merci, bonne journée. Le poste central est responsable de la circulation sur l'ensemble de la ligne nouvelle. Un ordinateur assure, sous le contrôle du régulateur, la télécommande des itinéraires principaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le TGV, des régions auparavant mal desservies se trouvent soudain reliées à Paris en trois fois moins de temps. Tel est le cas de l'ensemble Le Creusot, Mont-Solémine, Mont-Chanin. Grâce à un service de car ou par l'emploi de transports individuels, c'est en fait toute une population qui trouve accès à une desserte rapide favorisant autant l'activité économique que l'usage personnel. En simple logique, notre film prend fin avec notre arrivée à Lyon-Perrache. Voyage d'une rapidité exceptionnelle dont la durée sera encore réduite par la construction d'une gare à la Pardieu en plein cœur de Lyon. Elle offrira une capacité d'accueil à la mesure du succès rencontré par le TGV. Son inauguration est prévue en 1983, année où sera mise en service la totalité de la ligne nouvelle. A cette date, de nombreuses villes du sud-est, ainsi que Lausanne et Genève, seront desservies par le TGV avec des temps de parcours notablement réduits. C'est finalement 50% de la population française qui profitera du système de transport terrestre reconnu comme le plus performant du monde. . . . . ... ... ...